bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube aujourd'hui dans un nouveau décor les gars n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez bien sûr dès que vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas c'est très important à mettre un like évidemment dès que vous arrivez sur la vidéo ça nous référence mieux pour youtube abonnez vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore ici on fait plein d'analyses sur le football un peu élargi évidemment profite du format de youtube pour rentrer un peu plus en profondeur dans les sujets et bien sûr activez la cloche comme ça dès qu'il ya une nouvelle vidéo vous serez immédiatement tenu au courant aujourd'hui le titre de la vidéo c'est rafinha est ce l'année de l'explosion pour lui let's go c'est très important de parler de rafinha on va revenir aussi un petit peu sur son début de carrière et tout ce qui s'est passé avant qu'il arrive à barcelone avant de parler aussi de ses années à barcelone et de son renouveau qu'il connaît depuis la saison dernière et notamment ce match contre le paris saint-germain et de ce qui pourrait être un début d'explosion cette année sous la houlette d'anzi flic avec notamment son repositionnement rafinha il a quitté le brésil assez jeune faut savoir que c'est un joueur aussi qui est d'origine brésilienne et italienne il a rejoint le portugal au début c'était le club du victoria guimareche pour à peu près 600 mille euros il a commencé à jouer avec l'équipe réserve où il se montrait très intéressant on l'a très vite mis avec l'équipe première et derrière avec l'équipe première il a eu une ascendance très rapide il ya une saison où il fit dit quasiment avec avec 15 buts il marque les esprits et évidemment au portugal quand tu marques les esprits dans un club un petit peu intermédiaire évidemment tu as les gros qui te regardent et au final le sporting portugal va l'acheter pour à peu près 6 millions 5 il ya une année où il va faire le doublé notamment avec le sporting ça se passe super bien pour lui et derrière dans les dernières heures du mercato il va rejoindre le stade rennais et on va très vite voir un joueur ultra intéressant qui a des capacités assez au dessus de la moyenne aussi notamment dans tout ce qui est la vitesse est également le dribble la capacité l'exécution aussi à faire des choses avec le ballon d'une manière très rapide très efficace à chaque fois et évidemment c'est pas de gauche qui ressort qu'il arrive très bien à utiliser que ce soit pour des enroulés ou alors des frappes pleine puissance et qu'il arrive super bien à exploiter à faire une belle saison à rennes et julien stéphan va déjà voir en lui aussi une certaine polyvalence et pas un joueur uniquement capable de jouer en tant qu'ailier pur et dur et ça c'est quelque chose d'intéressant on sait aussi que les ailiers voilà les ailiers droits gauchers ou les ailiers gauche droitier qui aime bien rentrer intérieur sur les joueurs qui sont aussi capables de jouer dans l'axe avoir des profils un peu action et c'est très intéressant avec rafigha parce que c'est ce qu'on va voir par la suite avec lui ensuite évidemment marcelo bielsa marcelo bielsa qui va lui faire passer un énorme cap il va rester à peu près deux ans à l'île où il va marquer 17 buts il va être très très bon en première ligue il va déjà s'imposer comme un top talent et là où il était transféré à rennes pour 20 millions du côté de l'île il va partir après ofc barcelone bien sûr pour pour à peu près 60 millions d'euros ce qui correspond évidemment un très très gros recrutement surtout que ça arrive au moment où le barça fait venir également lewandowski jules koundé et justement rafinha rafinha alors il le dit lui même ses débuts au barça ont été difficiles on sait qu'aujourd'hui il entame sa troisième saison au début ça a été un petit peu compliqué pour rafinha lui-même dans tous les cas en parler très très bien ça a été difficile parce que même si sur son premier match c'était un match de pré-saison contre inter miami il marque derrière aussi il ya eu le barça de chiavi qu'on a senti très souvent impuissant offensivement rafinha a connu quelques blessures aussi qui l'ont empêché d'enchaîner et il y avait beaucoup de difficultés chez rafinha à terminer les occasions je me rappelle de pas mal de face à face qui rataient aussi même sur le côté droit on sentait plus le feu follet qu'on avait capable d'éliminer des joueurs par la percussion par le dribble que ce qu'on était capable de voir les années avant que ce soit au sporting à rennes ou encore à l'idze et finalement on est tous resté un peu sur notre fin avec rafinha jusqu'à ce que même au début de l'année 2024 beaucoup demandé le départ de rafinha et rafinha s'est exprimé il n'y a pas longtemps à propos de ça et il a dit très clairement au début ça a été très compliqué pour moi est ce que j'ai déjà envisagé un départ oui j'y ai même pensé mais au final c'est pas resté très longtemps dans ma tête parce que c'était difficile c'est vrai aussi que offensivement à part les wandowski le barça n'avait pas grand monde quand il y avait Ousmane Dembélé on pensait que ça allait bien passer mais Dembélé blessé ensuite rafinha blessé ils enchaînaient très peu ensemble et on sait que le poste de prédilection d'Ousmane Dembélé c'était aussi sur le même côté que rafinha donc pareil c'était un petit peu dur pour pour les deux de bien s'entendre de ce point de vue là on se disait Dembélé il peut jouer des deux côtés mais quand on mettait Dembélé à gauche il était moins impactant donc c'était un petit peu plus compliqué et finalement la saison dernière même avec l'arrivée de la mini amal on sentait que rafinha avait toujours du mal parce que le poste de prédilection de la mini amal c'était aussi le même que rafinha à droite et finalement cet éclair de génie c'est peut-être xavi qui l'a eu la saison dernière en se disant je vais essayer de changer de côté rafinha à chaque fois on essaye de changer les autres là il a dit je vais changer rafinha et au moment où rafinha est passé à gauche sous xavi et ben il a fini la saison en trombe on l'a vu notamment avec un point d'orgue bien sûr ce match contre le paris saint germain ou pour moi c'est vraiment là que tout a changé pour lui l'impression que à gauche il a retrouvé une nouvelle forme des meilleurs automatismes etc mais pour moi le vrai changement de rafinha il arrive maintenant rafinha il a joué la copa america avec le brésil ils sont sortis assez tôt en quart de finale c'était contre l'uruguay il est revenu et cet été bien sûr quand on parlait d'arrivée de nico williams on savait que le barça avait besoin de vendre et le joueur qui ressortait le plus comme ayant une valeur marchande hyper intéressante pour pouvoir récupérer des liquidités côté barça bah c'était rafinha et il le dit encore dans une interview qu'il avait qu'il a qu'il a délivré il n'y a pas longtemps oui c'est vrai que c'est difficile quand tu entends ton nom tout le temps tout le temps tout le temps mais cet été j'avais pas envie de partir parce que il y a quelque chose aussi cet été qui a vraiment fait la différence dans l'état d'esprit de rafinha et c'est quelque chose qui est à accorder au crédit d'anzi flic et rafinha le dit très bien dans une interview quand hanzi flic arrive hanzi flic nomme cinq ou six capitaines pour le fc barcelone cette saison et dont ses capitaines là alors qu'on est dans la pleine période mercato qui a les rumeurs de départ surtout sur rafinha qui se font de manière insistante l'arabie saoudite la première ligue etc hanzi flic décide de nommer rafinha dans les cinq capitaines et là ça change tout rafinha le dit très bien dans une interview j'ai été agréablement surpris d'être nommé parmi les capitaines et aujourd'hui il ya beaucoup de gens quand il parle de rafinha il ya beaucoup d'autres joueurs qu'on donne des interviews aussi et qui disent que rafinha est vraiment un repère dans le vestiaire avec hanzi flic il a amélioré sa condition physique vous le voyez bien sur les premiers matchs du barça la condition physique de rafinha elle est monstrueuse parce que au delà de son jeu offensif on va en parler dans quelques instants la dépense d'énergie qu'il a sur le terrain elle est tout simplement monstrueuse il fait les efforts il se bagarre il ne se ménage pas il court énormément de kilomètres par match alors qu'un mec offensif on pourrait dire il se ménage parce que il se réserve surtout pour les actions offensives lui il se ménage pas il n'est pas dans le calcul et le pressing aussi qui fait devant et ça on va en parler parce que c'est quelque chose de nouveau qui a été impulsé par flics je vous propose ma dernière vidéo que j'ai fait aussi sur le renouveau du barça qui est la première de cette chaîne avec anzi flic où je parle vraiment de ça de cet aspect pressing etc et ben rafinha est énorme dedans donc énorme préparation physique la confiance d'anzi flic avec cette nomination parmi les capitaines du barça et ensuite une nouvelle position sur le terrain parce que dans les premiers matchs olmo n'est pas encore là en zif flic décide de jouer avec ferran torres la miniamale et rafinha et rafinha est positionné en tant que numéro 10 et très souvent il alterne avec la gauche avec ferran torres mais ça c'est la différence c'est à dire qu'en fait anzi flic offre une liberté totale aux brésiliens et bien sûr on voit qu'il se sent bien parce que maintenant on voit rafinha qui retente des choses qui nous remontre le brésilien aussi qu'il est par excellence avec des dribbles exceptionnel on a l'impression de revoir voilà les 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 grands dribbles que certains brésiliens pouvaient nous faire au barça ils nous le montrent et c'est ce qu'il nous avait montré aussi avant et très peu depuis qu'il était arrivé à barcelone donc en fait on sent que anzi flic de par le positionnement qui lui a donné la confiance avec le capitana et aussi évidemment cette condition physique et cette grosse préparation qu'ils ont fait ensemble cet été bon sens à rafinha libéré et on le voit déjà il a déjà des stats énormes il est passeur il est buteur il se sent super bien dans ce collectif le groupe lui fait confiance et honnêtement ce par rapport à ça je me dis que si les blessures le tiennent éloigné je pense qu'on peut assister assister pardon à une très très grande saison de la part de rafinha au barça les gars j'attends vos avis sur ça en commentaire n'hésitez pas et c'est très important à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore à me dire dans les commentaires si vous pensez que rafinha ça va être l'année de l'explosion pour lui ou pas et à activer la cloche comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos les amis je vous aime comme d'habitude dites moi ce que vous pensez aussi de ce nouveau décor et on finit avec le dicton principal viva il para la grande passion bisous à tous